Salut à tous les amis et bienvenue sur la chaîne Choupe Barbecue Aujourd'hui on passe au nettoyage et à l'entretien de notre barbecue A tout de suite Alors une des choses essentielles les amis Vraiment une des choses toutes simples mais surtout à pas oublier Après chaque cuisson quand votre barbecue est encore chaud On brosse bien les grilles Il y a vraiment beaucoup de sortes de brosses métalliques Bon celle-ci c'est la Weber Une toute simple Donc là regardez ça j'ai trouvé sur Amazon C'est de la triple brosse Ça ça va vraiment super bien aussi Vraiment bien dans la grille Donc ça vraiment très important C'est une chose essentielle Et surtout n'achetez pas les brosses métalliques Qu'on retrouve certaines fois dans certains magasins A 1 ou 2 euros C'est vraiment de la mauvaise qualité Et on va avoir plein de fils d'acier qui vont se déposer sur la grille C'est vraiment pas bon Donc ça c'est important de mettre quand même le prix Pour avoir quand même une bonne qualité Et ça pareil les amis On change régulièrement On va dire que ça peut faire une saison, deux saisons Grand max Après on la jette Bon c'est parti La première étape Évidemment C'est de bien retirer tout le charbon Hop On va tout laisser tomber dans le fond Notre charbon J'enlève la grille foyer Alors quand tout notre charbon est bien tombé dans le fond Je vais utiliser les ailettes d'aération Juste tourner un peu Et faire partir le plus gros de la cendre Voilà Et le reste ici On va tout simplement le mettre à la poubelle C'est vraiment tous les petits morceaux qui restent Après regardez Je prends un sur palin Et je vais déjà commencer à faire les contours Et faire tomber Le plus possible Toutes mes cendres qui sont collées Voilà pareil Très rapide Alors là J'ai pris un bon seau d'eau chaude Avec un peu de liquide vaisselle Tout simple Voilà Là j'ai tout versé d'un coup Je vais remettre la cloche Donc là On va laisser l'eau chaude faire son action Les amis Un peu de chaleur Un peu de vapeur Et on attend un petit peu Après avoir patienté quelques minutes Je vais utiliser Un spray comme ceci C'est un spray dégraissant en fait Spécial pour les graisses cuites Bon sur les barbecues Weber J'ai déjà utilisé beaucoup de produits J'ai jamais eu aucun problème Avec la peinture Que ce soit intérieur ou extérieur Donc c'est le genre de produit Qu'on retrouve dans le commerce Et là on vaporise bien partout Tous les éléments sont restés Voilà Et là je remets la cloche Ça va vous permettre à la chaleur De rester à l'intérieur Et on va laisser le produit agir Un bon 5-10 minutes Et après on passe à la seconde étape J'ai bien laissé agir le produit Regardez on voit que la graisse se décolle déjà Là j'ai repris une bassine d'eau savonneuse Et là je vais prendre ce genre d'éponge C'est légèrement métallique Et déjà on va faire la grille avec Regardez la grille je la fais directement sur le barbecue Parce que généralement c'est vrai qu'on trouve des grandes grilles Ça a du mal à passer dans l'évier Ou encore même au lave-vaisselle Donc là on peut faire directement dessus Sans problème Voilà Regardez le résultat Bon quand même Après un bon 10 minutes De nettoyage La grille est assez grande Évidemment J'ai fait les deux côtés Pour faire l'autre côté Vous avez juste à le retourner En faisant attention à cette partie là Et en la remettant dans l'autre sens Voilà Ça je vais le mettre de côté Et on va s'occuper du reste Le petit anneau Pareil Ou si vous avez les paniers à charbon Vous pouvez toujours passer un petit coup dessus Ça ne coûte rien Très rapide De toute façon c'est des pièces qui vont se recelir quand même très vite Ça reste à avoir chauffé Mais ça permet d'avoir quand même Un bon entretien La grille foyer Je vais vraiment passer un coup Très très rapide Surtout pour décoller tout ce qui est charbon On va maintenant s'attaquer à la cuve Là je vais prendre une éponge beaucoup moins abrasive Avec le petit grattoir Tout simple Et pareil Avec mon eau savonneuse On va regarder Comme j'ai mis le produit Et que je l'ai bien laissé agir Moi j'ai vraiment un barbecue Qui se nettoie très très vite Regardez ça Regardez ça Là c'est vraiment nickel Bien brillant Quasiment réussi A tout enlever On va s'occuper du couvercle maintenant Bon le couvercle c'est un des trucs quand même les plus galères Et moi pour le nettoyer Regardez je le mets à l'envers Et je le pose là Parce que ça ne tient jamais droit C'est toujours un peu compliqué Donc là je vais remettre de l'eau chaude Je remets du spray Et je vais laisser ça agir 5 à 10 minutes comme tout à l'heure On va passer maintenant Notre couvercle A l'éponge Bon là tout se décolle Assez rapidement C'est aussi l'avantage De faire un nettoyage régulier Voilà regardez ça Un beau barbecue Tout propre Regardez depuis tout à l'heure Je balance l'eau Dans l'intérieur Ça me permet de récupérer Les 3 quarts Et de nettoyer En même temps Tout cette partie là Sans rien faire Là je replace Tous mes éléments Et je repasse tout Bien à l'eau On va faire au-dessus L'arrosage Même moi avec un seau Il y en a assez On va maintenant passer A l'extérieur du barbecue Regardez ce produit à vitre Tout simple Et là vous pouvez en mettre Vraiment partout Produit à vitre Ça dégraisse vraiment bien Vous pouvez y aller Moi je mets vraiment la blinde Un peu de soupe à main Regardez comment ça brille Tout de suite Maintenant qu'on a un barbecue Vraiment super propre Extérieur et intérieur On va pouvoir recevoir Nos amis sans problème Mais en attendant Une petite astuce Qu'on va faire Pour bien protéger Nos grilles Et l'intérieur du barbecue Je vais utiliser Là j'ai pris De l'huile de sésame On peut prendre Tout ce qui est huile végétale Il n'y a vraiment aucun problème Et on va venir frotter Chaque partie Nos grilles Et tout l'intérieur du barbecue Ça va former Une bonne couche protectrice Je vais venir faire couler Un filet d'huile Tout le long de la cuve Et on va tout simplement Venir frotter Avec un petit sopalin Pareil La grille foyer Ça ne lui fera pas de mal non plus Là je mets sur le sopalin Et j'étale directement ça Sur la grille Vraiment vite fait là C'est vraiment la petite couche protectrice Donc pour la grille principale Pareil Un sopalin Et je vais venir étaler mon huile Directement sur la grille Là ça va vraiment bien Protéger mon barbecue Tous les accessoires Bon voilà Là vous voyez Le barbecue Il est vraiment nickel Ça a bien changé quand même On a maintenant Un barbecue super propre Évidemment La prochaine fois Avant de l'utiliser On va vraiment bien le faire chauffer Pour vraiment finir Le nettoyage Vous avez maintenant Toutes les astuces Pour manger sainement Évidemment Avec un barbecue Toujours propre Nettoyez votre barbecue C'est très important Les amis Je vous dis à bientôt Ciao Ciao Ciao